Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulou, Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer la bombe nucléaire sur Warzone 2. Alors avant de vous présenter tout ça, je tiens à faire une grosse dédicace aux joueurs qui a réussi à faire la première bombe nucléaire au monde que vous voyez actuellement à l'écran. Donc le lien des chaînes des joueurs que vous voyez actuellement à l'écran sera bien sûr en description et en commentaire épinglé. Alors pour réaliser la bombe nucléaire sur Warzone 2, il faut savoir que c'est très 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 compliqué parce que vous allez devoir débloquer une quête spéciale pour la faire. Mais pour la débloquer cette quête, ça ne va pas être facile parce que tout simplement vous allez devoir réaliser 5 top 1 d'affilé sans faire une seule défaite. Et en plus de ça, il faudra regarder le générique de fin de chaque victoire là où vous voyez tous les noms défiler jusqu'au bout, jusqu'à l'écran noir. Pour bien valider votre victoire parce que si vous quittez la cinématique de fin, ça ne sera pas comptabilisé comme une victoire. Donc quand vous avez fait 5 victoires en regardant la cinématique de fin jusqu'au bout, vous allez lancer une 6ème partie. A cette 6ème partie, vous aurez un message vous indiquant que vous avez une quête de champion qui vous attend. Donc là directement, vous ouvrez votre carte et vous allez voir qu'il y a 3 objectifs jaunes de pièces d'assemblement de nucléaire que vous allez devoir aller rechercher. Donc vous choisissez la pièce que vous voulez aller chercher en premier, peu importe, dès que vous allez prendre votre première pièce, ça va montrer où vous vous trouvez exactement sur la carte aux autres joueurs. Donc vous aurez une petite couronne jaune au-dessus de vous sur la carte pour que les joueurs savent que vous essayez de faire la bombe nucléaire. Donc déjà là, ça va être compliqué parce que pendant toute la partie, vous allez être indiqué face à tous les joueurs. Alors quand vous avez votre première pièce, vous allez devoir attendre un certain laps de temps. De toute façon, vous avez une petite bannière à gauche qui vous indique le temps d'attente pour pouvoir récupérer la deuxième pièce. Donc quand le temps d'attente est terminé, vous allez pouvoir aller récupérer la deuxième pièce. Donc vous ouvrez votre carte, vous allez vers le deuxième objectif. Et là, quand vous récupérez le deuxième objectif, vous allez avoir un effet radioactif sur vous qui vous infligera des dégâts en illimité. Donc c'est pas des énormes dégâts, mais vous allez perdre de la vie en illimité. Et si maintenant vous montez dans un véhicule avec votre team, vous infligerez des dégâts au véhicule et aux personnes qui sont dans le véhicule avec vous. Ensuite, vous allez devoir encore attendre un laps de temps pour débloquer le troisième objet. Donc le troisième objet, quand il sera disponible, vous regardez sur la carte, il sera indiqué. Et là, quand vous allez récupérer ce troisième objet, vous aurez le radar qui sera complètement brouillé. Donc vous ne verrez plus rien sur la carte. Et là, à ce moment-là, il y aura un message pour tous les joueurs de la game qui indiquera qu'il y a une team qui essaye de faire la bombe nucléaire. Et pendant 5 minutes, vous allez devoir attendre que la bombe nuque spawn sur la map. Au bout des 5 minutes, il y aura la bombe nuque qui tombera dans la map. Et vous aurez 5 minutes pour rejoindre cette bombe nucléaire et assembler toutes les pièces pour activer la bombe nuque. Dès que vous aurez assemblé toutes les pièces à la bombe nucléaire qui sera tombée aléatoirement sur la map, là, vous allez juste devoir activer la bombe nucléaire comme si c'était un score strict. Et ensuite, pendant 2 minutes, il faut savoir que n'importe quel joueur peut aller sur la bombe nuque la désamorcer. Donc vous allez devoir défendre la bombe nuque pendant 2 minutes. Au bout des 2 minutes, si vous avez réussi à la défendre, la bombe nuque explosera. Ce sera fin de partie pour tout le monde et vous gagnerez la partie. Et franchement, ce sera réellement prestigieux pour vous. Et si vous y arrivez, vous êtes juste des boss les potes. Et bien entendu, quand vous aurez réussi à faire la bombe nucléaire, vous obtiendrez en récompense une bombe nucléaire en porte-bonheur, plus des autocollants de bombe nucléaire que vous allez pouvoir coller sur votre arme. Et vous obtiendrez un logo plus une carte de visite nucléaire. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501